Non, mais aujourd'hui, la CDA a perdu toute crédibilité parce que pendant longtemps, elle a fermé les yeux sur les coups d'État institutionnels, constitutionnels, les coups d'État électoraux. Alors, une institution qui doit veiller justement à la régularité des élections dans les pays, elle ne le fait pas, laisse les choses passer. Et lorsqu'il y a un coup d'État constitutionnel, un coup d'État militaire, la même CDA surgit, intervient et dit que, ah oui, non, ce n'est pas normal, il n'y a plus de coup d'État et tout ça. Donc, la CDA n'est plus crédible. On croit que ce qui est arrivé au Mali, ce qui est en train d'arriver au Burkina, au Niger, avec le retrait, la décision de ce pays-là de se retirer de la CDAO, mais on n'aurait plus croire que le reliquat aujourd'hui de la CDAO allait prendre les dispositions nécessaires pour redorer son blason, retrouver peut-être le terrain perdu, à travers le refus pour ceux qui encore restent dans ces CDAO-là de ne plus se comporter comme ils l'ont fait dans le passé, éviter que les chefs d'État constituent entre des syndicats et un syndicat pour se protéger mutuellement. On croit que la CDAO allait redorer son blason. Mais lorsque Matissal, qui a dit à la fois du monde entier que parce que j'ai tenté de forcer mon destin, ça n'a pas passé, je ne me présente plus aux élections, a choisi un dauphin, un candidat, qui s'est pratiquement lancé dans la campagne électorale et avec une date de l'élection-présentation connue de tout le monde. Et parce qu'ils ont constaté aujourd'hui sur le terrain que leur candidat ne peut plus passer, mais que Matissal décide d'arrêter le processus électoral pour parler de crise, de ceci, de cela. Mais c'est du n'importe quoi. Donc pour vous, Maître Dodi-Apevon, la CDAO est en train de cautionner l'acte que pose Matissal. Mais c'est tellement clair, c'est tellement apparent. Lorsque vous regardez, Matissal savait les conditions dans lesquelles cette élection-là allait se dérouler. Le processus, il le connaît. C'est en fonction du processus, ce que la CENI, tous les organes intervenant dans le processus ont fait, qu'ils ont, il a sorti, il a pris un décret pour convoquer le corps électoral. Mais comment au même moment, le même monsieur va dire plus tard « à quoi le processus ne marche pas très bien ? » « Parce qu'il y a corruption de ceci, il y a ceci, c'est à cause de ça que j'arrête le processus. » Mais qui peut convaincre avec des arguments ici pareils ? Il peut convaincre qui ? Avec des arguments comme ça. Il est le chef d'État, il décide d'arrêter quelque chose, mais il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a des arguments pour convaincre les Sénégalais, à plus faute raison, nous qui regardons la chose de l'extérieur. Alors, dans ces conditions, l'affirmeté que la CDO doit montrer aujourd'hui, que ça suffit, nous sommes décrédibilisés, faisons en sorte que nous puissions redorer nos blasons, mais la CDO dit timidement « oui, j'en prends hâte ». Ce qui veut dire que Matissal peut arrêter le processus électoral. Il doit finir son mandat en avril, donc on lui permet d'aller au-delà du mois d'avril pour rester président. Mais c'est quoi cette affaire en Afrique ? Qu'est-ce que c'est ? Mais quelle est cette salade qu'on nous sert tout le temps en Afrique ? Mais ça suffit. On ne peut pas nous prendre tous pour des idiots. Je ne sais pas. Matissal, qui est venu au pouvoir, qui doit renforcer la démocratie au Sénégal, parce que le Sénégal est une vieille démocratie que nous avons tous admirée, mais il vient, il donne un coup de moutoir, il casse les plats, comme une hippopotame dans un magasin de porcelain, il est en train de tout détruire devant lui. Ce n'est pas normal, ce n'est pas... Tout à fait. Non, le peuple général doit dire non. Je suis sûr, je les connais, mais ils ne laisseront pas passer ce que Matissal a envie de leur servir comme manœuvre au jeu. Ils ne l'accepteront pas. D'accord.